... Mouvement de protestation des personnels de la prison pour mineurs, comme vous pouvez le voir sur ces images. A 6h ce matin, 70 d'entre eux se sont rassemblés devant l'établissement pour bloquer son accès à l'aide de palettes et de pneus. Ils dénoncent leurs conditions de travail de plus en plus difficiles, selon eux. Une semaine après l'agression d'une surveillante, ils mettent en avant les problèmes de sécurité à l'intérieur de l'EPM et surtout sa surpopulation. C'est ce que nous expliquent deux personnes de l'établissement au micro de Martial Roche. On ne peut plus tenir, puisqu'on reçoit des détenus avec des profils qui ne sont pas réinsérables, on ne peut pas appeler ce mot-là, mais qui sont difficiles et qui perturbent le système. Il y a des agressions continuellement. Là, ceux qui ont fait déborder le vase, une semaine avant, ils avaient cassé les parloirs. Je veux dire, il y a beaucoup d'incidents, d'incidents, d'incidents qui font que le personnel aura le bol et ils veulent travailler comme ça doit l'être fait. Même si c'est un endroit fermé, les murs sont en placo-plâtre, il n'y a pas de mirador, ce n'est pas une vraie détention, entre guillemets. Et au-delà du nombre requis pour fonctionner normalement, on ne peut plus accomplir nos missions. Et donc, si c'est pour incarcérer des jeunes qui vont être pires en sortant que ce qu'ils n'étaient en rentrant, je ne vois pas l'intérêt d'incarcérer aux trans.